Une après-midi, il est passé à la télé, et voilà, je devais avoir 8 ou 9 ans, et on était chez des amis, à mes parents, et j'étais devant la télé, et je regarde 2017 de l'espace, et... Eh bien, salut à tous ! Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureux, car je reçois, eh bien, Patrick Baud de l'excellente chaîne Axolot. Alors, salut à toi Patrick, et bienvenue sur la chaîne. Ben, salut Will, et merci pour ton invitation, ça fait longtemps qu'on devait se faire ça, donc je suis content qu'on ait pu trouver le temps et l'occasion. Exactement, ouais, c'était parfait. Avant de commencer, je veux simplement te poser une question toute simple, est-ce que tu te considères comme un cinéphile ? Ben alors, le truc avec ce terme-là, c'est qu'il est très chargé. On est d'accord. Je pense qu'il est très connoté, pour moi. Cinéphile, ça implique une certaine connotation élitiste, dans laquelle je ne me reconnais pas, et quand on regarde le classement des films préférés des cinéphiles, généralement, c'est des films en noir et blanc qui datent plutôt des années 40 et 50, donc je ne me reconnais pas dans cette définition caricaturale du cinéphile. Ensuite, si on prend cinéphile au sens premier du terme, à savoir qu'ils aiment le cinéma, oui, forcément, de fait, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours, c'est une partie importante de ma vie culturelle. Ouais, ouais. Et donc, oui, dans ce sens-là, je suis cinéphile, oui. D'accord, je te rejoins totalement aussi dans cette définition. Je me demandais, est-ce que ton goût pour l'étrange, l'insolite, se retrouve aussi dans tes goûts cinématographiques ? Absolument. Et est-ce que, limite, ce ne serait pas un film qui t'aurait amené cette vocation vers l'étrange, tu vois ? Alors déjà, pour répondre à ta première question, absolument, ce goût pour le décalé, pour l'étrange, pour l'insolite, se retrouve totalement dans mes goûts cinématographiques, ça, c'est une évidence. Ensuite, pour le reste, peut-être que les deux se sont nourris mutuellement, c'est très possible aussi, d'ailleurs, pas que pour le cinéma, pour la littérature également, pour les séries, qui, forcément, qu'il y a beaucoup d'œuvres qui m'ont amené vers ce goût de l'étrange et qui m'ont donné envie d'en parler. Donc je pense que c'est deux choses qui se nourrissent mutuellement, en fait. Ok, bon ben c'est parfait. Alors, est-ce que tu es prêt à te définir en 10 films, du coup ? Absolument. Eh ben, c'est parti ! Bon alors, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir cinéma et quel aurait été ton film d'enfance, celui qui t'a bercé un peu toute ton enfance ? Alors, quand je me pose cette question-là, je me demande si j'ai pas inventé des souvenirs, en fait. C'est très compliqué, vraiment, de me rappeler du tout premier film que j'ai pu voir ou même du premier film que j'ai pu voir au cinéma. Il me semble que c'était un Disney, mais là encore, je sais pas si c'est la réalité ou si c'est une histoire que je me suis racontée. En fait, pour vraiment parler du premier vrai souvenir de cinéma marquant, dont je suis sûr que je l'ai vu vraiment quand j'étais jeune, je pense que ça pourrait remonter à SOS Fantôme ou à Retour vers le futur. C'est clairement pas les premiers films que j'ai vus, mais en tout cas, c'est sans doute les premiers films qui m'ont vraiment fortement marqué et qui ont défini, je pense, mes goûts en matière de cinéma pour les années qui ont suivi, quoi. Donc les grands classiques de l'époque, comme beaucoup, beaucoup de gens. Voilà, j'ai vu clairement beaucoup de films avant ces deux-là, mais c'est avec ces deux films que j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir à regarder des films et que surtout, j'ai commencé à regarder des films en boucle. Voilà. OK. Donc ça serait également ces deux-là qui t'ont bercé toute ta jeunesse, du coup ? Là, tu vois, comme ça, c'est vraiment les deux premiers qui me viennent. Donc oui, je pense qu'ils ont forcément une place très importante dans ma culture personnelle, comme pour des millions de gens, d'ailleurs. Donc c'est pas très original, mais c'est la vérité. Donc oui, oui, c'est vraiment deux films qui m'ont construit, qui m'ont construit culturellement. Et on pourrait, je pense, ajouter aussi le premier Indiana Jones, par exemple. on pourrait ajouter les Gremlins. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de classiques des années 80 qui ont défini une génération, qui ont défini une époque. Et je fais pas exception à cette règle-là. Alors moi, par contre, contrairement à beaucoup de gens, je mets pas les... Ah zut, j'ai oublié le nom du film. Les Goonies. Je mets pas les Goonies dans le tas. Et là, bizarrement, je suis passé à côté des Goonies quand j'avais cet âge-là. Donc voilà, les Goonies font pas partie de mes Madeleines de cette époque. Mais sinon, tous les autres, j'étais vraiment totalement dedans. Et bien écoute, faisons un petit saut dans le temps et arrivons dans le présent. Quel est le dernier film que tu as vu et puis le dernier qui t'aurait marqué cette année ? Alors le dernier film que j'ai vu, c'était il y a deux jours. C'était This is 40 de Joe D'Apato. Qui n'est pas un film récent, pour le coup. Je crois qu'il date de 2012. Et je ne l'avais jamais vu. Et en fait, c'est parce que Florent Bernard, Flaubert, qui est très fan de Joe D'Apato, en avait parlé. Et du coup, voilà, j'étais curieux de voir ce que ça donnait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le film parce que c'est des thèmes dans lesquels je pense qu'on peut tous se retrouver. Oui, ça parle des failles et des émotions au quotidien d'une petite famille américaine. Et je pense que oui, on peut tous se projeter dans ce cinéma-là, des tranches de vie comme ça, dans lesquelles il y a des moments pathétiques, dans lesquels il y a des moments joyeux, dans lesquels il y a des moments plus tristes. Donc c'est vraiment un cinéma qui est ancré dans le réel, en ce sens, cette volonté de dépeindre une famille réelle dans laquelle on peut se projeter. Et puis c'est très marrant aussi, mais c'est aussi parfois très triste. Donc j'ai beaucoup aimé celui-là, mais pour parler du dernier film qui m'a vraiment marqué, j'ai bien aimé celui-là, mais le dernier film qui m'a vraiment marqué, qui a été vraiment une balise dans mon année cinématographique, il faut remonter en 2019, et c'était Midsommar de Harry Astor. Donc moi j'avais déjà adoré le précédent, donc Résité de Harry Astor. Je trouve que c'est un des films d'horreur les plus forts de ces 5 dernières années, on va dire, voire plus. Et donc en allant voir Midsommar, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et ça a été une claque totale. Je trouve même assez incroyable que ce film ait pu être fait, parce que je trouve qu'il va tellement à contre-courant de tous les films de ce genre-là, un film d'horreur, qui n'est pas vraiment un film d'horreur, qui est un film d'atmosphère surtout, qui peut être très oppressant par moments, mais qui se passe intégralement en journée. Donc déjà, il y a un décalage complet avec les codes du genre, et j'ai trouvé le film très beau, avec un rythme très spécial, et c'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué, que pourtant je ne conseillerais pas forcément à tout le monde, parce qu'il est très dur aussi par moments. C'est vrai, c'est vrai. Et il peut être traumatisant. Mais voilà, c'est mon dernier vrai choc de cinéma, et donc du coup, j'ai hâte de savoir ce que Harry Aster va faire par la suite, et j'ai lu d'ailleurs récemment qu'il comptait faire une pause dans le cinéma d'horreur, et que son prochain film sera assez différent. Donc je suis curieux de voir ce qu'il va faire par la suite. C'est cool ça du coup. Et puis voilà, ça c'est vraiment le dernier film qui m'a marqué fortement, et sans doute que sur ces six derniers mois, j'ai dû en voir des tas qui du coup ne m'ont pas marqué, tu vois, puisqu'ils reviennent à 2019 pour vraiment reparler dans le souvenir fort. Alors maintenant, quel est le film qui te fait pleurer, et au contraire, celui qui te donne la patate quand tu as un petit coup de mou ? Alors, films qui me font pleurer, là comme ça, spontanément, c'est pas très original encore, mais l'intro de là-haut, bien sûr, me fait vraiment pleurer à chaudes larmes, systématiquement. Voilà, donc pour ceux qui ont vu le film, c'est vraiment les 15, même pas les 10 premières minutes du film, il n'y a pas une parole pourtant, mais en quelques minutes, cette intro résume la vie d'un couple avec... On retrouve un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à This is 40 de Joe Lepato, on a des moments clés d'une vie de couple dans lesquels tout le monde peut se retrouver, des moments de joie, des moments de peine, des tranches de vie qui sont parfois anodines, mais quand on se connecte avec, forcément, il se passe quelque chose, ça fait l'écho en nous et donc les émotions sont éveillées et vraiment, cette séquence d'intro m'avait fait beaucoup pleurer, je me rappelle au cinéma. Ensuite... Alors je réfléchis... Quel film... Il y en a pas mal qui vraiment me cueillent à chaque fois. Et parfois, c'est des films dont la vocation n'est pas forcément de faire pleurer. En fait, quand je sens que le film va absolument me tirer à des larmes, je suis pas forcément réceptif, mais par contre, je peux être cueilli sur une scène qui peut être même légère ou vraiment anodine et il se passe quelque chose que j'ai pas vu venir et qui va me désarmer. Là, comme ça, je pense par exemple à Totoro. Je pense à la fin de Totoro où il y a juste une scène, décidément, je m'aperçois que c'est un truc qui revient souvent, mais juste une scène de famille très simple, très jolie, où on voit des enfants joyeux et une scène de nature. Quelque chose de très simple. Je suis souvent sensible à ce type de scène qui dépeint des moments de joie et de bonheur fragiles, en fait. Puisque, voilà, on sait à quel point ces petits moments de joie sont précieux. on sait à quel point ils peuvent être fauchés d'une minute à l'autre pour n'importe quelle raison. Et donc, quand on est face à ce type de moments-là, ça nous ramène forcément à nos propres expériences de vie, à nos propres moments de joie. Et on se souvient de leur caractère précieux et rare. Et du coup, ça, ça peut déclencher souvent des larmes. Juste une scène de joie, en fait. Paradoxalement, pas une scène triste. la beauté peut... Oui, c'est souvent... Plutôt que le truc qui va te tirer les larmes. Voilà, quand c'est trop évident, quand c'est trop larmoyant, et bien, c'est pas assez subtil, en fait. C'est un peu comme si on se protégeait et ça ne marche pas. Mais quand on est cueilli par un truc qui n'a pas pour vocation à la base de faire pleurer et qui nous surprend par une autre direction, par un autre chemin, là, ça peut ouvrir les vannes. et souvent des scènes de joie comme ça. Et du coup, quel est le film qui te donne la patate quand tu as un petit coup de mou ? Alors, film qui donne la patate, réfléchissons. Là, je pense à beaucoup de films animés parce que j'ai un abonnement Disney Plus depuis pas très longtemps et du coup, ça m'a permis de revoir des tas de classiques d'animations aussi bien des Pixar que des Disney. Ça, en général, c'est très efficace, que ce soit les Toy Story ou que ce soit, je ne sais pas, Monstres et Compagnie. Là, récemment, j'ai revu vice-versa. Et en même temps, il y a toujours des scènes poignantes. On parlait de là-haut tout à l'heure, toujours des scènes émouvantes. Mais, ouais, c'est généralement des films qui sont chargés d'émotions positives qui sont agréables à prendre avec soi une fois que le film est terminé. Sinon, je réfléchis en films live. Là, j'ai beaucoup parlé de films animation, je ne sais pas pourquoi. En films live, qui mettent la pêche, qu'est-ce que je pourrais citer ? Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai des mots qui viennent, mais pourtant, c'est des films que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Mais je sais qu'à une époque, quand j'étais ado, je regardais en boucle les Wainswords, par exemple, qui font vraiment partie des grands classiques de l'époque et qui sont typiquement des films qui mettent la pêche, qui génèrent une énergie positive, une énergie cool. Où tu refais tous les dialogues et puis... Voilà, c'est ce genre de truc, on se sent chez soi. Oui, c'est ça. On est vraiment dans quelque chose de très familier et il y a des films cocon comme ça dans lesquels on aime bien se replonger parce qu'on sait exactement ce qui va s'y passer et on attend les scènes avec impatience. Mais en plus récent, il y en a un que je regarde très souvent, c'est Kill Bill. Je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup le cinéma de Tarantino. Je ne pense pas que Kill Bill soit le meilleur Tarantino mais moi, c'est celui que je regarde avec le plus de plaisir. Je ne sais pas pourquoi, je pourrais regarder Kill Bill chaque semaine. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir avec ce film et pour le coup, oui, on est dans une espèce de film comics. C'est du grand guignol, la violence est totalement délirante. donc on est dans une énergie de comics qui est très fun, je trouve très dynamique et là aussi, on attend chaque scène avec impatience parce qu'on sait ce qui va se passer et les Kill Bill, c'est des films qui me mettent dans un bon mood parce que, encore une fois, je ne prends pas au premier degré les séquences de violence ou même les séquences émouvantes. Je vois ça comme une espèce de comic book complètement extravagant et délirant et j'aime beaucoup. Donc voilà un que je pourrais citer. Bon alors maintenant, quel est le film qui t'a fait le plus flipper et celui qui t'a le plus traumatisé ? Tu vois, pour faire la distinction. Alors, quand j'étais ado, j'étais très sensible au cinéma gore, j'étais très sensible au monstre en général à l'écran. C'est quelque chose qui m'a longtemps traumatisé quand j'étais petit n'en parlons pas évidemment et en fait, c'est à l'adolescence que j'ai eu envie de me confronter un peu à cette peur, à cette terreur. Je voyais par exemple des affiches ou des bandes annonces de films gores qui vraiment me terrifiaient et à l'adolescence, j'ai commencé à essayer d'aller vers ça pour me confronter à cette peur et puis là, j'ai pris goût en fait. J'ai commencé à regarder beaucoup de films d'horreur, beaucoup de films gores et paradoxalement, c'était rarement des sentiments de peur qui étaient invoqués, c'était plutôt de l'amusement, c'était plutôt du fun. Dans les films gores en général, c'est plutôt ça qui fait surface. Donc, pour parler d'un film qui m'a vraiment fait peur, qui m'a mis vraiment dans le malaise, je pense qu'il faut aller jusqu'à l'exorcisme, je pense que j'ai vu sur le tard, je devais avoir 18 ou 19 ans quand j'ai vu l'exorciste et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, justement, j'avais déjà quelques années d'expérience dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma gore et donc, je m'étais dit naïvement l'exorciste, c'est un film des années 70 avec tout ce que j'ai vu, ça va sans doute pas me traumatiser outre mesure, voilà, c'est un vieux truc et puis là, j'ai vraiment pris une claque parce que du coup, en plus, j'étais totalement pas armé, j'avais relâché justement ma garde et donc, j'ai vraiment pris en pleine face ce film et je m'aperçois que les films d'horreur qui me choquent, qui me mettent mal à l'aise et qui me traumatisent fonctionnent très souvent sur le même modèle donc, j'ai jamais vraiment trouvé de terme précis pour ce type de mise en scène mais moi, voilà comment je l'identifie en fait, dans l'exorciste au début du film avant que la petite fille se retrouve possédée par le démon, etc., il y a des scènes d'hôpital qui sont très pénibles où on voit cette gamine qui passe des examens, etc., et ça, forcément, c'est des situations qui là encore sont ancrées dans le réel auxquelles on peut tous plus ou moins s'identifier et qui affaiblissent le spectateur. Pour moi, face à ce genre de scènes de maladies, de souffrances très réelles qui n'ont rien de surnaturel, on est déjà affaibli psychologiquement. On se projette, on s'identifie et ça va puiser dans les émotions qu'on a vécues. Donc, on est tout de suite mal à l'aise et une fois qu'on est bien mal à l'aise, une fois qu'on est bien affaibli, là, le réalisateur a un boulevard pour nous traumatiser durablement et il sait très bien que tout ce qui pourra nous envoyer dans la face à partir de ce moment-là sera décuplé. Et donc, c'est ce qui se passe dans l'exorciste. Après cette séquence qui nous met mal tout de suite, commencent à se produire des événements de plus en plus inquiétants, de plus en plus déroutants, en plus dans l'exorciste, et ça, je ne le savais pas à l'époque où je l'avais vu, il y a un travail incroyable sur le son, sur les images subliminales qui donne l'impression que le film est possédé lui-même. Donc, il y a un malaise terrible qui se met en place et le film n'est pas drôle du tout. Le film n'est pas ton ami du début à la fin. Ce n'est pas un film qui te tend la main, c'est vraiment un film qui veut te faire souffrir et qui ne relâche pas la pression jusqu'à la dernière image. Et donc, je me rappelle que ça avait été un vrai traumatisme. Quand je l'avais vu, j'avais été très mal et j'ai retrouvé ça par la suite, notamment dans The Descent qui fonctionne comme par hasard sur le même modèle. Dans The Descent, on a exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au début, on a une scène de randonnée entre amis où je crois qu'ils font du canot et kayak. Enfin bref, en tout cas, c'est une scène comme ça de vacances. Et puis, là, on a une famille qui prend la voiture pour rentrer chez elle. Accident de voiture hyper réaliste, donc terrible. Immédiatement, on se projette. Il y a un enfant, là aussi, qui meurt, qui succombe à l'accident. Rien de plus horrible, bien sûr, rien de pire que ça. Donc, dès le début, ça y est, on est affaiblis, c'est le même mécanisme que dans l'exorcisme. Et à partir de là, on est mûr pour vraiment souffrir de tout ce qui va arriver par la suite. Et en plus, dans The Descent, on a une espèce de festival de phobies parmi les plus profondes et les plus ancrées dans l'inconscient humain, qu'il s'agisse de la peur de l'obscurité, qu'il s'agisse de la peur de l'enfermement, qu'il s'agisse de la peur du monstre, tout simplement. Et voilà, donc film qui m'avait pas mal violenté et je me rappelle à l'époque, donc il est sorti il y a une bonne quinzaine d'années peut-être, Marion ? je pensais. Et à l'époque, je me souviens que j'y étais allé avec une fille que je connaissais depuis peu et c'était notre première sortie en fait. Et donc, je m'étais dit, bon voilà, film d'horreur, elle va s'agripper à moi, etc. Et en fait, c'est moi qui étais le plus mal pendant le film, vraiment. et voilà. Et quand je pense à Hérédité, tu vois, ou même à Midsommar, je m'aperçois que c'est pareil là aussi, puisque, bon là, je vais pas spoiler, mais en tout cas, dès le début des deux films, il y a des séquences parfaitement similaires à ça, donc des séquences qui n'ont rien de surnaturel, des malheurs, des drames ancrés dans le quotidien, des faits divers en fait, auxquels on peut tous s'identifier, qui nous mettent mal d'entrée de jeu, et ensuite, à partir de là, le réalisateur a le champ libre, et donc voilà, voilà pour les films traumatisants qui me viennent à l'esprit. Ah ben, on peut parler d'irréversible, parce que, oui, là aussi, c'est un traumatisme, mais c'est un film que je ne reverrai plus jamais, parce que je trouve que c'est s'infliger en fait une souffrance, ce film, et je vais pas au cinéma pour ça, et je me souviens que quand je l'avais vu, j'étais au cinéma, j'étais seul, j'étais allé voir au cinéma parce qu'il y avait eu une polémique évidemment à Cannes autour du film, et donc pareil, même réflexion, je m'étais dit, les festivaliers cannois, ils s'offusquent de rien, ça va passer crème, et donc j'y suis allé, et là, j'ai été vraiment choqué, mais en fait, j'ai été outré par ce film, et la scène de viol de Monica Bellucci, je me souviens que j'ai vraiment failli sortir, je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai failli sortir du cinéma, de choc, je veux dire, parce qu'il y a eu une fois où j'ai failli sortir d'un film parce que je m'emmerdais, mais là, de choc, et d'outrance, j'ai vraiment failli sortir, et je me rappelle que j'étais vraiment sur les nerfs, j'étais dans un état de rage, et je pense que si j'étais tombé à la sortie du cinéma sur le comédien qui joue le violeur de Monica Bellucci, je pense que j'aurais pu lui rentrer dedans de rage, vraiment, donc c'est vraiment Donc au final, ça avait touché quelque chose en toi, au final, il a réussi à toucher quelque chose de profond. En plus, il y a un truc avec Aspard Nowé, c'est que je trouve qu'il fait un cinéma incroyable, ça, vraiment, sur le plan cinématographique, je trouve que c'est un grand réalisateur parce qu'il a vraiment créé son truc, il a créé son univers, il a créé un ton, et puis ses films ne laissent personne indifférent, donc pour ça, je trouve que c'est un grand artiste, parce qu'il me semble que c'est la définition d'un grand artiste, mais je n'aime pas du tout les émotions dans lesquelles il peut me plonger dans ses films, et j'avais une vraie colère contre lui, dans Irréversible en particulier, parce que ce n'est pas le cas des autres, mais dans Irréversible en particulier, je sais que, justement sur ces scènes de viol, je trouvais qu'il y avait une complaisance dans la caméra qui tourne autour de la situation qui m'avait vraiment dégoûté, et j'avais ressenti une vraie colère envers Gaspard Noé qui me semblait parfaitement savoir ce qu'il faisait, et il savait très bien qu'il traumatisait les gens en faisant ça, et donc c'est un film que je ne reverrai plus jamais, plus jamais, ok, et le dernier, dernier Gaspard Noé, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Climax, voilà Climax, je ne l'ai pas vu et je ne le verrai pas, parce que d'après ce qu'on m'a dit, ça fonctionne pas mal sur ce type d'émotion-là et ce type de séquence-là et de cruauté, etc., et du coup, je n'ai pas envie de retomber dans ce sentiment-là. Climax, c'est un peu, on va dire, un best-of de Gaspard Noé, où tu retrouves un peu tout. Moi, c'est clairement mon réalisateur préféré, donc je pourrais forcément te dire d'aller voir Climax, j'ai trouvé vraiment formidable, mais en tout cas, c'est marrant de, on a souvent ce point de vue sur Irréversible que je comprends et moi, j'ai totalement le point de vue inverse en me disant qu'en fait, il cherche à te montrer ce qu'est le réel et que le viol, en effet, c'est atroce, tu vois, et ce n'est pas juste une ellipse qui, mais bon, je comprends que ça puisse choquer tellement profondément que, mais pour le coup, moi, j'aime bien les films très réalistes et j'aime bien qu'il ait osé montrer ce que c'était que vraiment, quelque chose aussi horrible, quoi. Ben, tu sais, je pense qu'avec Gaspard Noé, j'ai un rapport que je n'ai avec aucun autre réalisateur ou aucune autre réalisatrice, c'est vraiment ce truc d'amour-haine, quoi, parce qu'encore une fois, je suis admiratif de son cinéma, je trouve qu'il a fait des choses incroyables, aussi bien sur la forme, parce qu'il expérimente à chaque film que sur le fond, mais en même temps, en tout cas, sur Irréversible, j'avais une colère vis-à-vis de ce qui me faisait éprouver, en fait. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'il n'y a pas d'optimisme dans sa vision de la vie, quoi. Surtout dans ce film-là, parce qu'après, quand on voit Love, par exemple, là, je trouve qu'on était vraiment dans quelque chose de très différent et en plus, je trouve que c'est un cinéaste vraiment de l'esthétisme, quoi. je trouve qu'il est capable de faire des choses mais sublimes, mais qu'il aime mélanger avec de la boue, très souvent, et c'est fort, je trouve que c'est très fort. Moi, ça m'évoque un peu, et je pense que ça fait partie de ses références, ça m'évoque un peu le cinéma italien des années 70, où on avait un peu cette outrance, cette démesure, là, comme ça. Et voilà, donc, j'ai ce lien ambivalent avec lui, mais je pense que c'est surtout dans le cas d'Irréversible que ça me fait ça. je pourrais revoir ses autres films sans problème, mais celui-là, ça avait été un vrai choc, ouais. Ok. Bon, en tout cas, moi, je te conseille Climax, c'est un genre que tu arrives à passer le truc. Parce qu'on a rare. Est-ce que, selon toi, il y a une ou plusieurs scènes dans Climax qui pourraient me révolter comme m'a révolté la scène de viol dans Irréversible ? Honnêtement, non. Qui peuvent te révolter, oui, mais c'est pas du tout à ce point, pas appuyé de cette même manière. quoi. Ah. Je pense qu'il y a un passage qui a choqué des gens, mais qui n'est pas très long. Oui. Mais c'est... En plus, c'est une super allégorie, tu vois, de la France, en fait. Enfin, bref, et on a rarement vu des danseurs aussi bien filmés. Enfin, franchement, il y a quelque chose de, comme d'habitude, très cubriquien, tu vois. On est enfermé un peu dans Shining. Moi, je trouve que c'est un peu un Shining sous acide. Tu vois, c'est ma définition de climax. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant. Je vais peut-être me laisser tenter, alors. Eh bien, écoute, tu me diras que si tu te laisses tenter, je serais heureux d'avoir ton retour. Bon, allez, on va passer sur quelque chose du coup de plus positif. Du coup, quel est ton film culte ? Et là, c'est la première fois que je pose cette question parce qu'habituellement, je me cantonne au film. Mais ta série culte aussi, qui... Alors, c'est toujours très délicat de choisir un film, évidemment, puisqu'on est tous multiples par rapport à ça. Mais t'as le roi d'en choisir 10. Ah, ça va alors, parce qu'on est tous, on a tous des films très différents les uns des autres en tête, qu'on aime tout autant pour des raisons très différentes. Donc, en choisir un, forcément, ça donne l'impression de trahir tous les autres. Mais si je devais citer les films que je considère comme mes films occultes, le premier qui me vient à l'esprit, bien sûr, comme pour beaucoup de gens, c'est 2000 ans au lycée de l'espace, vraiment. Et en plus, là, on rejoint Gaspar Noé, puisque je sais que, pour lui aussi, Kubrick et ce film en particulier sont vraiment au sommet. Et mon rapport avec 2000 ans au lycée de l'espace, il est particulier parce qu'en fait, la première fois que je l'ai vu, je n'avais pas du tout l'âge pour le voir. Je me souviens que je devais avoir 8 ou 9 ans. Et en fait, mon père, à l'époque, parlait souvent de 2000 ans au lycée de l'espace comme un film qui l'avait beaucoup marqué, etc. Donc, moi, j'entendais ça tout le temps. Et je me souviens qu'une après-midi, il est passé à la télé et voilà, je devais avoir 8 ou 9 ans et on était chez des amis à mes parents et j'étais devant la télé et je regarde 2000 ans au lycée de l'espace et je n'ai évidemment rien compris à ce que j'ai vu, rien du tout. Mais par contre, j'ai été complètement happé du début à la fin et j'ai reçu un vrai choc esthétique. Il y a vraiment des images qui me sont restées gravées dans la tête et dans les yeux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un retour de cinéphile qui sait qu'il doit admirer 2000 ans au lycée de l'espace. C'est le retour d'un gamin qui ne savait pas du tout ce qu'il était en train de regarder et qui a juste ressenti des choses. Et je sais qu'il y a des gens qui, quand ils regardent 2000 ans au lycée de l'espace, ont envie d'arrêter au bout de 10 minutes parce que ça les emmerde. Et ok, d'accord, j'entends ça, mais moi, ce que je sais, c'est que je fais partie de ceux qui sont totalement hypnotisés par ce film. Je trouve qu'il a un magnétisme incroyable. Et donc voilà, mon premier contact avec Dominant l'île de l'espace, c'était celui de l'émotion pure et de la fascination presque naïve. Ce qui est quand même étonnant parce qu'à 8 ans, on est, tu vois, c'est plus le montage, le dynamisme qui te garde. Donc c'est ce qui m'étonne qu'à 8 ans, tu n'as pas décroché. Jusqu'au bout et jusqu'à l'apparition du fœtus cosmique qui m'a d'ailleurs vraiment marqué à l'époque. C'est un truc qui m'avait traumatisé quand j'étais gosse. Et puis ensuite, j'ai revu le film Adolescent. Là, déjà, je l'ai reçu très différemment. J'ai compris un peu plus ce qui se passait. J'ai revécu cette même claque esthétique. Et puis, il y a aussi une atmosphère. Il y a comme quelque chose de sacré qui se dégage de ce film. On a l'impression d'être face à un objet sacré qui transcende le cinéma lui-même. On est face à quelque chose de sacré. Et après ça, je pense que j'ai revu le film régulièrement, tous les 3, 4, 5 ans. Et à chaque nouveau visionnage, je redécouvre le film pour différentes raisons. Ensuite, il y a eu un âge où j'ai commencé à vraiment analyser le message, la métaphore, que voulait dire Kubrick, etc. Et puis ensuite, on réalise que ce n'est pas si important que ça. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on retire nous du film. Et voilà, à chaque fois que je le regarde, ce qui me frappe aussi, c'est que je trouve que le film ne vieillit pas. Je trouve que visuellement, il est toujours aussi incroyable. Les effets ne sont pas kitsch. ça fonctionne toujours autant. La scène finale est toujours aussi incroyable. Donc voilà, vraiment, c'est le film que je mets au panthéon, mais comme beaucoup, beaucoup de gens. Et pour cause, il me semble que c'est une sorte de perfection, ce film. Et encore une fois, j'entends parfaitement l'avis des gens qui ne peuvent pas rentrer dedans. Mais je pense aussi que c'est ce qui fait la marque des grandes oeuvres. C'est quand elles ne mettent pas tout le monde d'accord. Quand il y a un parti pris suffisamment fort pour pouvoir diviser, en fait. Tout à fait. Et voilà, donc je me parlerai de celui-là. Ensuite, un film qui pour moi est un peu l'équivalent de 2000 ans au lycée de l'espace en termes d'ampleur, de souffle. Sauf qu'il se passe dans le Far West. Il était une fois dans l'Ouest. Pareil, qui est un film que j'ai vu énormément de fois, que j'ai commencé à voir quand j'étais gosse et que j'ai redécouvert régulièrement au fil des années. Je trouve aussi que ce film est une espèce de perfection totale, perfection esthétique, perfection narrative, perfection dans le jeu, dans les personnages. Je trouve que c'est un chérior absolu et là aussi, à chaque fois que je le regarde, je retombe dedans et je le redécouvre. pour moi, c'est vraiment un monument absolument immortel. C'est un film qui fonctionne à toutes les époques, qui est une somme. C'est vraiment un grand film de cinéma. Et pour parler de films un peu plus récents, dans mes films cultes, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Je suis très grand admirateur de Lynch aussi, comme beaucoup. Et parmi les films de Lynch, un traumatisme, là aussi, je n'en ai pas parlé tout à l'heure parce que ce n'est pas un film d'horreur pour m'en parler, mais ça a été un vrai traumatisme qui a duré longtemps. C'était Elephant Man que j'ai vu adolescent. Voilà un film qui m'a vraiment profondément marqué pendant très longtemps. Je me rappelle pendant des mois après le visionnage, je sais que le simple fait de penser à John Merrick, à l'homme éléphant et à sa démarche me terrifiait. C'était vraiment des moments d'angoisse, rien qu'il repensait, alors que ce n'est pas un film d'horreur. Et je me rappelle qu'il y a des séquences qui m'avaient vraiment choqué par leur cruauté. Il y a cette séquence où il y a une bande d'ivrognes qui s'introduisent dans la chambre d'hôpital de John Merrick et qui lui plaque un miroir sur le visage pour qu'il se regarde et j'avais trouvé la cruauté de cette scène insoutenable et ça avait été un choc vraiment durable et je pense que c'est mon premier Lynch et ce qui m'a beaucoup plu chez ce réalisateur quand j'ai commencé à découvrir sa filmographie, c'est la division qu'on peut faire de son oeuvre entre d'une part les films classiques entre guillemets avec une histoire linéaire et d'autre part ces films plus labyrinthiques, plus métaphoriques, des films qu'on ne comprend pas forcément intellectuellement mais qui nous affectent émotionnellement. Donc il y a vraiment cette dichotomie chez Lynch et moi j'aime autant les deux. Vraiment j'aime autant Elephant Man pour ce qu'il raconte et ce qu'il montre que Ball of a Long Drive parce que j'ai l'impression de regarder le rêve de quelqu'un d'autre en fait. Donc je trouve que Lynch est vraiment un réalisateur passionnant et je pense que je mettrai ces deux films-là dans mes films cultes vraiment pour des raisons différentes mais voilà on est sur deux Lynch. Sinon en film un peu plus récent que ça il y en a un que j'adore vraiment de film c'est Denis Darko je trouve que je trouve qu'il regroupe beaucoup de choses ce film-là il regroupe à la fois une nostalgie des films dont on parlait au début des années 80 il y a un peu cette vibe à la Spielberg de films fantastiques avec des scènes d'adolescence comme ça dans lesquelles on peut totalement se projeter et je trouve que le film synthétise un peu l'esprit des films fantastiques de cette époque un peu à la manière de ce qu'il essaie de faire Stranger Things aujourd'hui de la série mais je sais pas pourquoi vraiment j'avais été particulièrement cueilli dans le cadre de Denis Darko et puis c'est la première apparition de Jack Gyllenhaal aussi qui était extraordinaire je trouve dans ce film et puis il y a la musique aussi et ce film fait vraiment partie de mon panthéon personnel Denis Darko même si par la suite je trouve que Richard Kelly n'a jamais réussi à se hisser à ce niveau-là j'aime bien ce qu'il a fait par la suite mais j'ai jamais retrouvé de film qui avait cette ampleur-là un film qui m'a immédiatement marqué à sa sortie et qui encore aujourd'hui continue à me fasciner c'est Fight Club comme pour beaucoup beaucoup de gens je pense que ça a été une vraie révélation à l'époque moi j'avais quoi 19 ans quand je l'ai vu donc c'était en 99 et je me souviens de la de la claque vraiment que ça avait été à l'époque je l'avais vu au cinéma et ce film avait totalement galvanisé à la sortie j'étais gonflé de l'énergie de ce film je m'en souviens très très bien et j'étais resté dans ce mood un peu un peu électrique comme ça pendant quelques jours et et quand je l'ai je l'ai revu plus tard là aussi comme pour 2001 comme pour beaucoup de films je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai repensé avec avec mon regard d'adulte un peu plus un peu plus mature et donc je pense que j'ai perçu le message différemment parce qu'à mon avis à l'époque quand le film est sorti il a eu beaucoup de succès auprès des jeunes et des adolescents parce que on peut avoir l'impression que c'est un film qui appelle bêtement à la rébellion et au renversement des valeurs capitalistes etc donc pris de cette manière là je vois très bien comment il peut encore aujourd'hui galvaniser des jeunes et des ados mais c'est un film qui s'adresse je pense à à plusieurs plusieurs catégories de de personnes au fil au fil des âges quand on le regarde jeune il y a vraiment cette énergie de rébellion qui prend le dessus quand on le regarde un peu plus vieux je pense que c'est justement la désillusion vis-à-vis de vis-à-vis de la rébellion qui prend le dessus puisqu'on s'aperçoit que voilà Tyler Durden qui quand on est plus jeune est vraiment un modèle en plus c'est ce que dit le narrateur c'est le personnage qu'il voudrait être etc et puis quand on regarde un peu plus vieux on perçoit davantage le côté extrêmement immature de tout ça le côté très naïf de s'imaginer qu'une fois que le système aura été renversé ce sera forcément mieux après et on voit aussi totalement nihiliste voilà exactement et on voit aussi les limites voilà les limites de ce mode de pensée voilà je trouve que ce qui est intéressant avec Fight Club c'est de faire le pas de côté de percevoir les films à travers ces deux prismes là celui de la rébellion bête et méchante et celui de la désillusion par rapport à la rébellion du style mais ça sert à rien de se révolter ce qui peut être l'extrême opposé je pense que ce qui est intéressant c'est d'en arriver au pas de côté en fait justement et d'observer ça d'observer ces deux modes de pensée celui qui consiste à vouloir absolument s'opposer au système en place et celui qui consiste à perdre tout espoir vis-à-vis de lendemain meilleur pour essayer d'analyser la complexité de tout ça en fait de manière un peu plus nuancée un peu plus subtile et je pense vraiment que dans le bouquin de Palagnac c'est quelque chose qui est un peu plus développé que dans le film je trouve le film aussi extraordinaire que le bouquin vraiment mais dans le livre ça va un peu plus loin parce que justement l'auteur insiste un peu sur cette espèce de naïveté du narrateur que tout le monde suit parce que tout le monde semble croire qu'il sait où il va tout le monde semble penser que Tyler Durden sait où il va et en fait c'est juste le délire du narrateur qui manque de sommeil et je trouve cette idée très très forte en fait en fait Tyler Durden c'est vraiment un gourou et il est très séduisant et je pense qu'à l'image de beaucoup de gourous il peut être aussi très dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des discours séduisants qui reposent sur des concepts très simples très naïfs et qui peuvent facilement convaincre et donc tout le travail consiste à prendre du recul par rapport à tout ça et à essayer d'être un peu plus dans la nuance donc voilà je trouve que Fight Club est un film qui reste très fort encore aujourd'hui pour cette richesse là pour sa diversité d'interprétation possible et surtout bien sûr pour sa forme parce que plus de 20 ans après c'est fou de se dire ça plus de 20 ans après le film reste toujours aussi beau il y a des idées de mise en scène incroyable typique de Fincher je pense notamment à cette scène où la caméra se balade à travers tout un immeuble où on rentre dans un van où il y a tu sais les blocs de plastique et ouais c'était virtuose à l'époque qui ont demandé trois mois non-stop aux ordinateurs de tourner enfin oui non mais c'est c'était incroyable et ça reste aujourd'hui si je peux faire je m'excuse une petite autopromo oui j'ai fait une longue analyse de Fight Club sur ma chaîne où mon analyse est que Fight Club est un film bouddhiste ah yes et donc enfin comme tu dis il y a énormément d'interprétations possibles et c'est vrai que je trouve que dans le livre c'est notamment encore plus flagrant dans les termes utilisés dans le dans le message qu'il cherche à faire passer il y a vraiment la vie de Bouddha qui est recréée un peu dans le monde d'aujourd'hui enfin bref si ça en intéresse certains cette idée de se détacher en fait comme d'attendre l'illumination tu sais il parle vraiment de toutes ces choses là c'est vrai ouais parce que dans l'histoire de Bouddha il y a cette idée qu'au début Bouddha a voulu pousser l'ascétisme à son maximum jusqu'à frôler la mort et puis il s'est aperçu que la réponse n'était pas là dedans et on a vraiment la même chose avec Fight Club ce moment où tous les adeptes de Tyler le suivent aveuglément dans son extrémisme et puis se rase la tête sans manger etc voilà et là le narrateur fait ce pas de côté en percevant les limites de ce modèle là donc c'est clair qu'il y a quelque chose de cet endroit là tout à fait du coup est-ce que tu aurais une série culte alors oui j'en ai plusieurs je pense que vraiment ma série culte là pour le coup je pense c'était une seule contrairement au film en plus à les films je me suis limité mais ça pourrait durer longtemps comme pour beaucoup de gens par contre pour les séries il y en a vraiment une qui reste au dessus c'est Six Feet Under qui plus de 15 ans après reste ma série préférée pour plusieurs raisons la première raison c'est que là aussi c'est une oeuvre qui nous parle de nous qui nous parle de de notre rapport aux autres qui nous parle de notre rapport à la mort de notre rapport à la vie à l'amour donc c'est des choses fondamentales on ne peut qu'être touché par cette série si on est humain tout simplement et puis on est obligé de s'identifier au moins à un des personnages à un moment ou à un autre et en plus je pense que selon l'époque de notre vie à laquelle on regarde cette série on peut s'identifier à différents personnages donc voilà déjà il y a ça d'une part il y a ce que ça raconte il y a la manière dont c'est écrit avec souvent beaucoup d'intelligence beaucoup de finesse et puis il y a le final de Six Feet Under qui est je pense vraiment le final qui m'a le plus ému dans toutes les oeuvres que j'ai pu voir dans ma vie qu'il s'agisse de films qu'il s'agisse de livres ou autre j'ai jamais été aussi ému que ça j'ai vraiment pleuré longtemps en regardant le final de Six Feet Under et parfois même parfois même plusieurs jours après avoir vu le final le simple fait d'y penser me faisait pleurer parce que je vais faire tout ce que je peux pour absolument pas se poiler mais je crois que tu allais dire pour absolument pas pleurer non 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 c'est tout depuis le temps c'est bon mais c'est tout ce qui me ce qui me touche en fait je parlais de là-haut tout à l'heure c'est exactement la même chose en fait dans là-haut comme dans Six Feet Under il y a cette idée tout simplement du temps qui passe et de la mort des gens qu'on aime pour moi il n'y a rien de plus émouvant il n'y a rien de plus bouleversant et là on est dans l'essence même de ça donc voilà pour moi alors il m'est arrivé parfois de suivre des séries qui m'ont fait croire que j'avais trouvé un successeur à Six Feet Under en termes d'émotion et de qualité alors je pense que vraiment j'ai touché ça de très très près avec Breaking Bad personnellement je trouve que c'est une des meilleures séries qui n'a jamais été faite à la fois pour l'écriture et pour la réalisation et pour le jeu je trouve que c'est une merveille mais la fin ne m'a pas touché comme m'avait touché la fin de Six Feet Under j'ai adoré Lost comme beaucoup de gens mais Lost je trouve que c'est une série qui fonctionne très très bien quand on est ado c'est un bonheur quand on est jeune ou quand on est ado parce qu'il y a plein de mystères et plein d'énigmes et c'est étrange et c'est passionnant et c'est super mais je pense qu'avec un regard un peu plus un peu plus adulte il y a quelque chose d'un peu moins peut-être un peu moins profond ou d'un peu moins touchant que dans une série comme Six Feet Under parce que on a plus l'impression d'avoir affaire à une espèce de série qui veut qui veut nous perdre qui veut jouer avec notre cerveau à une série qui veut nous mindfucker en fait c'est quelque chose que j'adore vraiment être devant une oeuvre qui joue avec ma tête et tout ça mais mais tu veux te garder aussi en fait et aussi oui ça c'est sûr que c'est un super un super procédé scénaristique mais je pense que la série s'est peut-être un peu perdue là-dedans au détriment des émotions et de la profondeur des personnages même si ça reste une série extraordinaire pour ces personnages puisqu'ils étaient aussi très creusés il y avait des épisodes entiers sur le passé des personnages mais en tout cas avec le recul peut-être qu'il faudrait que je la revoie aujourd'hui mais avec le recul j'ai l'impression que c'est une série peut-être un peu moins profonde émotionnellement parlant que je l'adore toujours et puis voilà la fin comme beaucoup de gens j'avais été un peu déçu je trouve que c'est une série qui s'est perdue un peu dans la poudre aux yeux mais qui reste extraordinaire par contre je trouve que dans Leftovers qui est la série qui a scénarisée Dan Lindelof après Lost pardon je trouve que justement il a réussi à se débarrasser des travers dans lesquels il avait pu tomber peut-être dans Lost et que dans Leftovers on a une série qui est plus mature justement qui s'adresse à un public un peu plus adulte un peu plus âgé qui est plus en phase avec des problématiques du quotidien profondément humaine donc il y a il y a toujours une part de mystère et toujours une part de fantastique bien sûr mais c'est pas l'essentiel voilà c'est ça je pense la grande différence entre Lost et Leftovers c'est que dans Lost l'essentiel de la série c'était le mystère c'était l'énigme c'était le fantastique et que les émotions les les portraits des personnages étaient peut-être un peu en retrait à côté de l'énigme qui était vraiment le coeur de la série alors que dans Leftovers c'est l'inverse c'est à dire que l'énigme donc le pitch de la série pour ceux qui ne l'auraient pas vu c'est que du jour au lendemain 2% de la population disparaît comme par magie que les gens disparaissent au milieu de la rue on sait pas pourquoi on sait pas où ils sont voilà donc ça c'est le postulat de départ donc c'est un postulat fantastique comme les adore par exemple un Stephen King qui adore imaginer des situations invraisemblables pour ensuite observer ce que ça peut provoquer sur l'humanité et c'est ça qui est intéressant en fait c'était le cas par exemple dans le dôme où tout à coup il y a un dôme qui sort de nulle part peu importe finalement d'où il sort et pourquoi il est là ce qui compte c'est ce que ça provoque chez les gens et dans Leftovers c'est exactement ça on a ce mystère mais on passe pas on passe pas le tiers de l'épisode à nous teaser sur ce que pourrait être ce mystère avec des indices un peu bizarres d'ici et de là on nous montre surtout ce que ça a provoqué chez les gens ce que ça a pu déclencher dans la société et je trouve que ce que ce que Lindelof a réussi dans Leftovers qu'il a un peu moins réussi dans Lost c'est de ne pas vouloir à tout prix justement résoudre tous les mystères toutes les énigmes qui avaient été semées tout au long de la série dans la dernière saison de la série il n'y a pas un moment de révélation ultime où tout à coup ça y est tout est résolu pourtant il y avait des tas de pistes qui ont été semées pendant les trois saisons mais finalement c'est pas si important quoi on garde le plaisir du mystère on garde le plaisir du fantastique mais ce qui compte vraiment c'est ce que ces personnages ont vécu ce que ces personnages ont appris et ce qu'ils nous transmettent donc voilà Leftovers c'est vraiment une série qui est importante dans mon parcours personnel de spectateur et qui bizarrement est passé relativement inaperçu c'est pas une série dont on parle forcément quand on arrive aux séries et c'est dommage mais sans doute qu'elle est vouée à devenir culte dans quelques années donc maintenant est-ce que tu aurais un genre et un réalisateur fétiche alors en fait je pense que j'ai un petit problème avec le concept de genre je veux pas je veux pas réinventer un des plus vieux débats cinéphiliques du monde mais pour moi c'est très réducteur en fait de parler de films de genre dans le sens où pour moi il y a des films en fait tout comme il y a des livres tout comme il y a des séries et ces films et ces livres et ces séries peuvent exister dans un certain contexte dans un certain univers à une certain époque mais ce qui compte il me semble quel que soit l'univers quel que soit le contexte qu'il s'agisse d'un film qui se passe dans le futur qu'il s'agisse d'un film qui se passe au 16ème siècle qu'il s'agisse d'un film d'horreur ce qui compte évidemment c'est l'histoire qu'on va nous raconter c'est les émotions qu'on va éprouver c'est la manière dont les personnages vont nous marquer et donc par rapport à ça je sais que personnellement j'aime bien appréhender le cinéma comme un tout et le fait qu'on puisse classer tel film dans ce genre là qu'on puisse dire tiens ça c'est plutôt un film d'horreur ça c'est plutôt un film fantastique ça c'est plutôt un film de science-fiction je trouve que c'est très secondaire et en plus je trouve que c'est très réducteur et parfois même très condescendant quand on parle de science-fiction par exemple je trouve que certaines des plus grandes oeuvres de l'humanité prennent place dans la science-fiction et je trouve que c'est c'est terriblement réducteur et tu trouves que c'est réducteur enfin que c'est condescendant quand on parle de science-fiction ouais parce que en fait j'ai l'impression par exemple en littérature en littérature il y a la littérature blanche j'ai rien que le terme donc la littérature blanche c'est la littérature et ensuite il y a la littérature de gens et j'ai l'impression que ce que ça dit de la littérature et ce que ça dit aux gens c'est qu'il y a d'un côté les vrais livres les grands classiques et puis il y a de l'autre il y a les livres pour rigoler c'est moins sérieux c'est pas voilà en général quand il y a des prix littéraires c'est pas un livre de science-fiction qu'on va récompenser pour un livre de science-fiction il y a le salon de la science-fiction ou il y a le salon de ci du là c'est terrible il y a tellement de livres de science-fiction qui pourraient être le livre de l'année de la littérature tout court et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que un Houellebecq par exemple qui est considéré comme le grand écrivain français de ces 20 dernières années et qui a remporté énormément de prix de littérature blanche entre guillemets pour moi Houellebecq c'est un auteur de science-fiction et le truc c'est qu'évidemment il n'en parle pas comme la plupart des auteurs de science-fiction mais c'est la science-fiction dans ses films il parle dans ses livres il parle de génisme il parle du futur il parle de robots il parle d'intelligence artificielle on sait que c'est un passionné de Lovecraft aussi donc Houellebecq il est né dans le genre pour le coup et il a été adoubé par la sphère littéraire parce que dans sa manière d'aborder ces sujets-là il s'est distingué justement du genre et pour moi toutes ces toutes ces cloisons toutes ces barrières entretiennent cette idée qu'il y aurait comme ça une catégorie culturelle supérieure aux autres et qu'ensuite il y aurait le genre et ce serait bien qu'on abolisse ça après en ce moment je suis en train d'écrire un gros épisode sur la sociologie du cinéma et ça revient un peu à la légitimité de certains genres et même la légitimité du cinéma où en fait il faut que d'abord la bourgeoisie s'approprie quelque chose pour pouvoir avoir le côté symbolique supérieur au reste et c'est seulement une fois que finalement le prolétaire le rattrape qu'il peut s'en détacher et prendre autre chose j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là sur les sous-genres en fait c'est ce côté juste de légitimité qui permet de se différencier symboliquement socialement culturellement donc moi je vais dans ton sens sur le fait que le cinéma c'est le cinéma c'est clair c'est clair qu'on peut on peut y projeter énormément de thématiques sociologiques ça c'est évident mais ensuite je pense qu'il y a des films de genre qui n'existent que pour être des films de genre évidemment il y a des films d'horreur qui sont là que pour être des films d'horreur et des films d'horreur qui sont là que pour être des films d'horreur et qui ne racontent rien d'autre et c'est très bien c'est fun c'est marrant mais il y a aussi des films dits de genre parce qu'il se passe dans certains contextes à certaines époques qui racontent autre chose qui utilisent le genre comme un outil cinématographique mais qui ont d'autres ambitions et c'est pour ça que j'ai du mal avec ce terme parce que j'arrive pas à le détacher d'une certaine connotation péjorative et condescendante alors que je trouve que certains des plus grands chefs d'oeuvre de l'histoire du cinéma sont des films de genre pour le coup moi je sais que voilà parmi mes films préférés dans 90% des cas on est dans le fantastique on est dans la science-fiction parce que c'est des univers qui me plaisent bien sûr mais c'est plus ça que je voulais te demander j'ai peut-être pas employé le bon terme je voulais dire quel genre mais pas est-ce que les films de genre te plaisent plus mais toi quel style te parlait le plus en fait mais du coup tu parles science-fiction fantastique du coup dans ce cas là oui je pense que les gens dans lesquels je me retrouve plus disons les univers du coup qui me sont le plus familier et que j'ai le plus de plaisir à retrouver c'est plutôt les univers fantastiques c'est plutôt les univers de science-fiction c'est souvent c'est souvent ce qui me parle mais au final ce qui va faire la force la force d'une oeuvre évidemment ça va bien au-delà de ce cadre de ce contexte parce que j'aime bien j'aime bien l'outil comme il y a des gens qui vont adorer les films d'époque par exemple ou les films de KPDP parce qu'ils aiment bien l'époque évidemment ce qui compte c'est ce que les personnages vont vivre les émotions véhiculées les messages qui sont passés et voilà mais sinon c'est sûr comme pour la littérature d'ailleurs c'est plutôt le fantastique et la science-fiction qui m'attirent parce que c'est ma culture personnelle j'ai toujours baigné là-dedans et dans la littérature je trouve que peut-être encore plus que dans le cinéma la science-fiction a donné lieu à certains des plus grands chefs-d'oeuvre il y a des sagas absolument éblouissantes je pense je pense au bouquin d'Asimov je pense je pense à Dune je pense à tellement tellement d'oeuvres qui sont tellement importantes mais en fait quand on y réfléchit on s'aperçoit qu'il y a aussi certains grands classiques qui sont qui sont des chefs-d'oeuvre incontestables de l'histoire de la création humaine et qui sont du genre le seigneur des anneaux ben voilà si c'est pas une oeuvre de genre qu'est-ce que c'est quoi c'est sûr et on peut même aller plus loin je veux dire la bible si c'est pas si c'est pas un livre d'héroïque fantaisie si c'est pas un téplom d'héroïque fantaisie qu'est-ce que c'est quoi donc voilà encore une fois pour moi c'est surtout mais je pense que le seigneur des anneaux pourrait devenir la bible d'une civilisation lointaine si elle tombait dessus ah mais sans doute ah mais sans doute ça c'est clair c'est clair et net donc donc voilà voilà ma réponse bah écoute c'était c'était vachement intéressant du coup bon alors maintenant est-ce que tu aurais un animé préféré en film et série alors ben là en ce moment je suis en train de me refaire tous les Miyazaki sur Netflix ouais et je trouve que c'est que c'est indépassable quoi parce que il y a une telle sensibilité une telle émotion et un tel soin qui sont mis dans ces films qu'on se demande comment on pourrait aller plus loin en fait c'est à dire que je pense que quand les Miyazaki sont arrivés en France je pense qu'il y a eu une confusion de la part des diffuseurs et des distributeurs parce qu'il y avait à l'époque toujours encore aujourd'hui mais heureusement on s'en est pas mal sorti quand même il y avait une association qui était faite entre films d'animation et enfance tout simplement puisque en France l'animation japonaise évidemment on l'a découverte avec le club Dorothée et là aussi d'ailleurs il y a eu énormément de malentendus il y avait des oeuvres qui n'étaient pas du tout destinées aux enfants qui étaient diffusées pour les enfants alors que bon forcément c'était pas du tout le propos initial mais il y avait un amalgame total qui était fait entre animation égale enfance et donc quand les Miyazaki sont arrivés je pense qu'il y a eu un choc total parce que c'était programmé justement à des à des heures à des heures propices à des 16 enfants mercredi après-midi voilà et puis au bout d'un moment on s'est aperçu qu'on était vraiment passé à côté du propos qu'on avait affaire à de vrais chefs-d'oeuvre du cinéma avec avec une intelligence avec avec un discours avec une vision du monde avec un soin un artisanat incroyable et et heureusement je pense que cette manière d'aborder l'animation a tiré le reste de l'industrie vers le haut et je trouve que ce que ce que fait Pixar par exemple c'est c'est admirable parce qu'il réussit à concilier les deux c'est à dire qu'on peut amener ses enfants et en tant qu'adulte on peut vraiment apprécier ce qu'on voit mais ça reste des films qui sont connotés enfants or je pense que chez les japonais et en particulier chez Ghibli on s'adresse aux humains quoi en fait on essaie de faire passer des messages aux humains on essaie de on essaie de de susciter des émotions très profondes je pense au tombeau des lucioles par exemple qui pourrait qui pourrait dire que le tombeau des lucioles c'est un film pour enfants en bas c'est délirant de dire un truc pareil c'est clair et et du coup dans ces films là je trouve qu'il y a il y a une beauté en fait il y a un jusque-boutisme que à mon avis très souvent les films d'animation occidentaux ne se permettent pas quand il s'agit de films de grands publics en fait je pense qu'il y a des films peut-être plus indépendants dans lesquels on retrouve cette même envie de dire des choses avec l'animation de susciter des émotions avec l'animation qu'on ne retrouve pas forcément dans les films de très grand public parce que dans l'esprit je pense des studios de production si c'est un truc d'animation ça va quand même être d'abord réservé aux enfants donc ne prenons pas le risque de faire un truc qui va totalement rebuter les enfants c'est trop dangereux financièrement parlant et du coup ce jusque-boutisme dans les sujets abordés dans la manière de le faire je trouve que c'est vraiment chez les japonais qu'on le retrouve parce que c'est leur culture depuis un siècle chez eux ça fait bien longtemps que la distinction est faite et qu'il n'y a pas du tout d'amalgame entre oeuvres pour enfants et oeuvres pour adultes donc ils abordent ce médium comme en Occident comme en Europe on aborde le cinéma depuis 60 ans c'est un truc sérieux donc heureusement on a fait du chemin mais il me semble que ça reste quand même quelque chose d'ancré de manière inconsciente peut-être dans la tête du public européen occidental mais donc voilà les Miyazaki pour moi ça reste des monuments indépassables absolument incroyables je pense qu'une série donc d'animé du coup qui m'avait vraiment marqué c'était Death Note parce que j'ai découvert vraiment le manga par la série j'avais pas lu le manga donc j'ai découvert l'histoire par l'animé et j'ai trouvé ça génial j'ai trouvé l'histoire absolument géniale je réfléchis en série en fait je suis en recherche plutôt là je suis en recherche je trouve que dans les séries d'animation dans les séries dans les animés et notamment sur ce qu'on peut voir sur Netflix il y a beaucoup beaucoup de beaucoup de shonen beaucoup beaucoup d'histoires qui finalement se ressemblent plus ou moins c'est le propre des shonen un héros généralement adolescent qui tout à coup réalise qu'il a des pouvoirs incroyables et il a devoir sauver le monde c'est comme ça depuis Dragon Ball et c'est très bien mais justement je suis en recherche de quelque chose qui serait peut-être un peu plus justement mature et j'ai du mal à en trouver donc je suis en recherche si tu as des suggestions n'hésite pas ouais ouais ok et bien écoute si j'en ai d'ici la fin je te dirai ça et puis sinon dans les commentaires n'hésitez pas on fera le dernier truc que j'ai vu c'est Attack of Titans que j'ai vraiment bien aimé voilà bah écoute bravo parce que j'avais oublié mais effectivement moi aussi j'ai trouvé ça très très fort et j'ai trouvé ça très fort visuellement quoi voir ces géants jaillir au dessus des murailles là c'est des images extrêmement fortes et il me semble qu'il y a un film qui a été fait là non ? ouais une version live je serais curieux de voir ce que ça donne en version live ces visions là ouais est-ce que tu aurais un documentaire préféré ? oh là là bah alors là on pourrait faire une émission à part là dessus ok oui oui plein il est très possible qu'en fait le genre documentaire soit mon genre préféré ok en fait mon credo dans ce que je fais dans Axolot c'est que la réalité est la seule à pouvoir s'affranchir du réalisme en fait la fiction se doit d'être plausible d'être crédible pour qu'on puisse rentrer dedans il n'y a que la réalité qui peut s'affranchir du réalisme bien sûr et du coup je trouve qu'il y a des documentaires qui vont beaucoup plus loin que tous les films parce qu'on se dit mais attends si un scénariste avait écrit ça mais jamais on n'y aurait cru une seconde et donc ça évidemment quand c'est réel on ne s'embarrasse pas de ce type de considération là et oui il y a des documentaires tellement incroyables donc là je te livre ce qui me vient à l'esprit ouais vas-y en plus je suis très très preneur alors le documentaire qui m'a sans doute le plus marqué ces dix dernières années c'est The Act of Killing est-ce que tu l'as vu ou pas ? non je ne l'ai pas magnifique tant mieux parce que écoute là tu te prépares à une claque monumentale The Act of Killing c'est c'est improbable c'est typiquement le genre de truc oui si on le fait en film tu te diras mais quoi ? d'où ça sort une idée pareille ? et donc The Act of Killing ça parle d'un génocide oublié qui est le génocide indonésien qui a eu lieu dans les années 60 donc en fait il y a eu il y a eu un putsch militaire et le je vois ce que c'est voilà donc le général qui a pris le pouvoir par la force a fait éliminer des milliers et des centaines de milliers d'opposants politiques des communistes et je crois qu'en l'espace d'un an ou deux il y a plus d'un million de personnes qui ont été éliminées donc c'est un massacre total dont on parle peu qui est assez peu connu en Occident et la raison c'est que en fait ceux qui ceux qui ont gagné à l'époque entre guillemets ceux qui ont réussi leur coup sont toujours au pouvoir aujourd'hui donc les méchants ont gagné et ce film c'est comme si par exemple les nazis avaient gagné la guerre et que un jour un réalisateur se rend en Allemagne nazie et décide d'interroger tous les anciens tortionnaires en leur demandant de faire des reconstitutions de leurs méfaits et de leurs tortures à la façon de films hollywoodiens et qu'ils acceptaient de le faire c'est délirant ah oui ils refont les alors en fait le réalisateur qui s'appelle Joshua Oppenheimer je crois le réalisateur il est parti là-bas et il est allé voir des bourreaux de l'époque et il se trouve que le massacre était d'une telle ampleur qu'il n'y avait pas assez de militaires pour le perpétrer donc les autorités militaires avaient carrément recruté des voyous des brigands des rues pour aider les militaires à tuer plus de gens et parmi ces tortionnaires improvisés il y avait des voyous qui faisaient de la contrebande de tickets de cinéma ils vendaient des tickets de cinéma faux dans la rue et et donc dans le documentaire on voit certains de ces anciens voyous qui sont ensuite devenus tortionnaires d'état et qui sont aujourd'hui des héros parce que en fait dans l'esprit des gens ou en tout cas dans la propagande qui est véhiculée par le pouvoir en place c'était une révolution souvent c'est très pratique de mettre le mot révolution quand on a juste perpétré un massacre puisque ça allait faire passer la pilule et donc là c'est exactement ce qui s'est passé et du coup les tortionnaires de l'époque sont aujourd'hui des héros politiques et on les voit sur les plateaux télé tout ça c'est fou et donc le réalisateur est allé retrouver certains de ces voyous un notamment qui était un chef de bande ce qui est dingue c'est que quand on le voit c'est là aussi que la fiction ne peut pas arriver à la cheville de la réalité parce que je pense que si on avait vu ce personnage dans un film il aurait sans doute eu la gueule de l'emploi mais là un mec on dirait Nelson Mandela en fait on lui donne le bon dieu sans confession et c'était le pire donc il a même carrément inventé des méthodes de torture plus efficaces plus rapides et donc le réalisateur va voir certains de ces bourreaux de l'époque et il leur propose comme je te disais de faire des reconstitutions de ce qui se passait à l'époque à la manière de film hollywoodien parce que le réalisateur sait que ces gars là étaient fans de cinéma c'est pour ça qu'ils vendaient des tickets de contrebande et il leur dit ben voilà on pourrait faire ça par exemple à la manière d'un film de gangster à la manière d'une comédie musicale ce moment ça doit être un des moments les plus surréalistes que j'ai jamais vu dans aucun documentaire et donc ce qui est fou c'est qu'ils acceptent parce que pour eux il n'y a rien de répréhensible en fait il n'y a rien de répréhensible ils ont fait ce qu'on leur a demandé les méchants sont toujours au pouvoir donc ils sont même encouragés dans ce qu'ils ont fait à l'époque donc pour eux il n'y a pas de soucis ça les amuse d'accord alors je faisais ci alors je prenais un fil de fer comme ça je faisais ça et la force ce qui fait que ce film il est à la fois bouleversant choquant et fascinant c'est que on prend conscience de l'impact qu'a le film sur les personnages interrogés donc j'en dis pas plus mais c'est fou c'est fou je vois ce que tu veux dire il y a une suite qui est sortie qui s'appelle alors le premier c'est The Act of Killing et le deuxième c'est The Sound of Silence je crois un truc comme ça qui est la suite et qui en fait aborde le même problème sous un autre angle puisque c'est le fils d'une personne tuée à l'époque qui cette fois-ci va à la rencontre des différents tortionnaires et voilà les deux sont aussi puissants l'un que l'autre donc voilà ensuite si je devais faire un top 3 allez allez donc le deuxième que je mets après The Act of Killing c'est Free Identical Strangers ok qui là aussi est une histoire tellement invraisemblable et plus on avance plus on avance dans le film plus c'est fou plus il y a des rebondissements plus on se dit mais c'est pas possible qui aurait pu écrire un truc pareil donc là je vais même pas le pitcher en fait je ne veux rien en dire de ce film là donc Free Identical Strangers je pense que c'est sans doute un des faits divers les plus incroyables et le documentaire traite le truc avec une brillance moi je sais que personnellement j'aurais peur d'aborder un tel sujet parce que en fait l'année dernière j'ai fait un documentaire qui s'appelle Chasseur de Monde et ça m'a vraiment donné envie de continuer dans cette voie là et de faire des documentaires et donc j'ai un sujet de documentaire en tête en ce moment mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur en fait je me dis le sujet il est énorme et si t'étais pas à la hauteur du sujet si tu n'exploitais pas cette histoire correctement et ben là typiquement pour cette histoire là j'aurais eu trop peur de ça et je trouve que ça a été vraiment exploité avec une intelligence un brio enfin voilà on fouille d'Antical Strangers et le troisième si je devais en citer un troisième il y a ça c'est un documentaire que j'ai beaucoup cité c'est Into Eternity Ok Into Eternity qui est un documentaire extrêmement esthétisant en fait c'est quasiment un film fantastique en réalité dans sa manière de traiter le sujet en fait c'est un film qui parle du projet Ankalo qui est une espèce de sarcophage géant de 400 mètres de profondeur donc c'est en Finlande je crois et c'est un projet qui consiste à enfouir les déchets nucléaires du pays sous terre parce qu'on sait pas où les foutre et donc le truc l'édifice doit tenir 100 000 ans ce qui est bien sûr beaucoup beaucoup plus que les plus vieux bâtiments qu'on connaît aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité et c'est un projet qui se doit d'être pensé au delà de l'humanité elle-même c'est à dire que c'est une architecture post-humaine entre guillemets puisque le truc est censé survivre à l'humanité donc tout l'enjeu c'est comment réussir à créer un truc qui devra continuer à fonctionner quand il n'y aura plus d'humains et la manière dont c'est mis en scène est vraiment fascinante parce que voilà tu sens qu'il y a une volonté de la part du réalisateur de créer une ambiance quasi fantastique un peu de science-fiction et en fait il s'adresse c'est ça qui est très chouette si ce n'est pas ce parti pris là il s'adresse à nos lointains descendants et il envisage même que ses descendants d'ailleurs ne soient pas humains il s'adresse à eux en disant voilà ce qu'on a ce qu'on a créé à notre époque pour éviter que vous soyez blessés et voilà comment on a essayé de faire les choses pour vous mettre en garde et c'est passionnant parce que ça ça suscite énormément de questionnements dans différents domaines donc des questionnements d'ordre technologique des questionnements d'ordre sociologique d'ordre linguistique par exemple comment expliquer à nos très lintains successeurs qui ne seront peut-être même pas humains qu'il ne faut pas rentrer dans ce truc tous nos langages seront obsolètes tous nos signes seront obsolètes comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on exprime de manière universelle le danger donc il y a un passage où on voit des artistes qui proposent des 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 panneaux et des des dessins qui sont censés évoquer de manière universelle ce qui est évidemment un projet impossible quoi et voilà donc c'est vraiment passionnant voilà donc là je t'en ai mis trois The Act of Killing Three of Antical Strangers et Into Eternity il y en a beaucoup d'autres mais je suis bien obligé de me retenir déjà trois c'est pas mal je pense que tu as déjà vu Last Action Hero bien sûr si tu avais un billet magique dans quel film est-ce que tu aimerais aller ah ça c'est une chouette question dans quel film est-ce que j'aimerais aller si j'avais le billet magique pour pas prendre trop de temps à réfléchir je vais te citer un film que j'ai vu il y a pas très longtemps sur attends c'était sur Prime c'est une adaptation magnifique de Pinocchio je sais pas si tu l'as vu ça me dit rien c'est sublime vraiment ok je vois l'affiche mais et ben c'est incroyable je l'aurais pas vu si j'avais pas vu passer une critique je crois que c'est sur Twitter je crois que c'est Simon Rio qui a fait un tweet pour parler de ce film en disant c'est magnifique etc donc comme il a plutôt tendance à descendre les films je suis tiens et donc je l'ai vu et c'est vraiment magnifique donc c'est le réalisateur de Gomorra ouais d'accord je crois et il y a Roberto Benigni dedans qui joue cette fois le rôle de Gepetto parce que Benigni il avait joué Pinocchio il y a longtemps de ça mais il avait joué le le mannequin quoi la marionnette et là il joue le rôle de Gepetto et le film est magnifique c'est un vrai conte de fées vraiment au sens premier du terme on est dans un univers magique qu'on ne remet pas en question quoi il se passe des trucs absolument invraisemblables et extraordinaires mais on accepte totalement de on est en pleine suspension de l'incrédulité vraiment totalement des choses folles se passent mais c'est pas grave c'est ok dès le début le simple fait que Gepetto taille une bûche et tout à coup le pantin se met à bouger ça l'étonne deux secondes et puis il passe à autre chose on se dit ok d'accord c'est le ton du film alors allons-y et du coup ça nous conduit vers des situations oniriques extraordinaires superbes et je trouve que ce film réussit parfaitement ce que Alice au Pays des Merveilles par exemple ratait je trouve que le Alice c'est totalement personnel ce que je dis là mais je trouve que le Alice au Pays des Merveilles de Burton est passé à côté de ce potentiel merveilleux parce que je trouve que c'est c'est un peu trop dégoulinant de 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 couleurs je trouve que on perd en magie ce qu'on gagne en effet numérique je n'ai pas été charmé par l'univers de la Alice au Pays des Merveilles de Burton par contre là dans Pinocchio il y a vraiment des plans magnifiques il y a une une photographie à couper le souffle et puis il y a une naïveté une innocence c'est beau en fait c'est juste beau il y a des moments de naïveté pure et en plus ce qui est très chouette c'est que le film prend des libertés par rapport à Pinocchio parce qu'on commence quand on commence le film on se dit bon bah d'accord il va se passer ça après il va faire ci il va faire ça mais pas du tout donc il y a des tas de contre-pieds des tas de surprises on se dit mais attends c'est ça dans l'histoire et après on retrouve des passages clés de l'histoire mais qui ont été réinventés réimaginés et il y a vraiment des moments de poésie visuelle totale comme j'en avais pas vu depuis je pense Guillermo del Toro depuis un labyrinthe de Pampes par exemple voilà vraiment cette espèce de poésie d'onirisme pur et donc bon allez si j'avais un ticket magique j'irais bien faire un tour dans le monde de Pinocchio parce que c'est vraiment très beau alors quel est le film le plus étrange ou what the fuck que tu as vu tiens alors donc une réponse bateau évidemment ce serait de citer un lynch donc je le ferai pas ah moi je pensais que tu allais me dire un film japonais donc je le ferai pas donc un film bien barré Symbol de Matsumoto Hidoshi je précise qu'on a dû faire un petit cut pour que j'aille retrouver le nom parce que j'avais complètement oublié évidemment donc Symbol c'est ce film dans lequel un mec se réveille dans une gigantesque salle d'un blanc immaculé et puis il y a des des boutons en forme de en forme de tétons dans ma mémoire qui jaillissent des murs et à chaque fois qu'il appuie dessus il se passe un truc complètement taré et et voilà en fait on peut pas décrocher parce que à chaque fois qu'il appuie sur un truc on se demande ce qui va se passer et le film atteint une espèce de de dimension quasi métaphysique enfin c'est voilà voilà un film vraiment barré et aussi alors il y en a un que j'ai vu c'était peut-être l'année dernière je crois qui se place vraiment facilement dans le pantalon des films les plus bizarres on est vraiment dans le bizarre le bizarro quoi parce que petite parenthèse il y a un pan de la littérature américaine récente qu'on appelle bizarro parce que elle est constituée d'histoires qui sont complètement barrés en fait le but des auteurs bizarro c'est vraiment de foutre un énorme bordel dans les conventions narratives classiques et d'imaginer les trucs les plus dingues possibles c'est un peu pour moi la littérature bizarro c'est un peu comme quand on essaye de raconter un rêve à quelqu'un et que ça n'a ni queue ni tête et que chaque détail est plus tordu que le précédent ben voilà est-ce que le festin nu pourrait rentrer là-dedans ou pas ? ah ah c'est c'est subtil comme question parce que le festin nu du coup s'inscrirait dans une autre mouvance culturelle vraiment oui bien sûr si on le ramenait à l'époque récente c'est vrai que ça pourrait ça pourrait ça pourrait rentrer dedans en fait même la métamorphose de Kafka à la limite ça pourrait rentrer dedans c'est-à-dire vraiment on parle d'un postulat qui n'a aucun sens et on observe ensuite et donc un film vraiment barré que j'ai vu l'année dernière c'est The Grizzly Strangler ça te dit quelque chose ? non ça me dirait c'est vraiment pas très connu du tout du tout ok donc The Grizzly Strangler donc littéralement l'étrangleur graisseux c'est l'histoire d'un père et de son fils qui vivent ensemble dans une petite banlieue paumée aux Etats-Unis et donc déjà c'est c'est un physique c'est deux personnages faut les voir quoi et le père en fait est un tueur en série qui la nuit venue s'enduit de graisse pour aller étrangler des gens ça c'est le pitch mais la manière dont le film se déroule c'est c'est complètement taré c'est à dire que toutes les 5 minutes on se dit mais quoi ? qu'est-ce qui vient de se passer ? donc vraiment je pense que oui sans hésiter le film le plus bizarre que j'ai vu aller au cours de l'année qui s'est écoulée c'est ça The Grizzly Strangler ok bah on ira voir bon avant dernière question est-ce que tu aurais un film à nous conseiller ? un film à vous conseiller ? à part The Grizzly Strangler que je conseille à tout le monde réfléchissons réfléchissons oui un film que je que je conseillerais aux amateurs aux amateurs de fantastique aux amateurs d'atmosphère lynchesque justement et qui a assez peu fait parler de lui finalement alors que c'est vraiment un film épatant c'est Under the Silver Lake qui est sorti il y a deux ans déjà à peu près il me semble oui je dirais bien deux trois ans tout comme ça et qui est un film fascinant pour différentes raisons très lynchien aussi très lynchien voilà on retrouve vraiment cette atmosphère d'étrangeté de mystère ça rappelle beaucoup Mulholland Drive sauf que ça nous raconte quand même quelque chose donc on n'est pas totalement dans un rêve il y a quand même une histoire et ce qui est super c'est que tu vois il y a une cohérence finalement dans ce que je dis parce que pour moi ça se rapproche aussi un peu de Denis Darko dans l'esprit c'est à dire que on a on a un film fantastique qui se déroule dans une banlieue américaine bon là en l'occurrence c'est à Los Angeles donc c'est ancré dans une réalité du quotidien et on est dans dans le réalisme fantastique en fait il se passe des trucs fous dans un contexte très réaliste comme dans Denis Darko et on a un adolescent qui est un peu plus âgé quand même que dans Denis Darko qui est confronté à des phénomènes très bizarres et qui se retrouve malgré lui donc dans quelque chose qui le dépasse et il y a des tas de références pop culturelles qui sont délicieuses vraiment je ne citerai pas là mais c'est vraiment super donc voilà si je devais conseiller un film pour ceux qui se retrouvent dans ce que j'ai dit là Under the Silver Lake ça mérite vraiment d'être redécouvert Bon alors dernière question qui est-ce que tu aimerais voir à ta place la prochaine fois ? Oh et ben écoute j'ai une réponse toute trouvée j'aimerais bien voir le bon Dedo Ok parce qu'il est très cinéphile Grand cinéphile devant l'éternel Dedo grand grand cinéphile grand amateur de cinéma d'horreur et fantastique en particulier et je pense qu'il adorerait participer en plus D'accord et ben ça serait avec plaisir et ben écoute un grand grand merci à toi Patrick de t'être prêté au jeu franchement dans ces conditions qui étaient un peu particulières mais c'était cool tout s'est bien versé Ben merci à toi merci à ton invitation ça fait plaisir de parler avec quelqu'un d'aussi passionné ben merci merci beaucoup donc abonnez-vous évidemment à la chaîne d'Axolot qu'il mérite grandement bon c'est pas moi qui vais te ramener le plus de monde mais si vous êtes allez-y et dites-moi dans les commentaires et sur Twitter qui est-ce que vous aimeriez voir vous une prochaine fois à la place de Patrick puis vous pouvez aller voir il y a eu Nota Bene Dirty Biology HALT 236 et j'en passe qui sont déjà passés et bien là-dessus je vais te dire à très bientôt à très bientôt et merci encore et surtout n'oubliez pas que pour survivre faut bouffer de la culture Love Sous-titrage ST' 501